Comment définir une pancréatrice aiguë ? Qui peut définir une pancréatrice aiguë ? C'est quoi une pancréatrice aiguë ? La pancréatrice aiguë ? C'est quoi ? La pancréatrice aiguë ? C'est l'inflammation de la grande pancréatrice par autour du gestion. Il n'y a pas de données plus précises. Est-ce que tu peux être plus précise ? Le secondaire a quoi cette pancréatrice ? C'est une activation d'une façon plus maturée des enzymes pancréatiques. Ces enzymes pancréatiques vont s'activer de façon plus maturée au sein de la glande pancréatique. Elle aura quoi comme conséquence ? Est-ce que c'est cette activation prématurée ? Oui, c'est la destruction du palenchyme pancréatique par ses propres enzymes. Pour cela, on dit qu'il s'agit d'une autodigestion de la glande pancréatique. Est-ce que vous connaissez quelques éthiologies qui vont entraîner cette activation prématurée ? C'est la conséquence de quoi ? La glande pancréatique. La glande pancréatique. Par quel mécanisme ? La glande pancréatique. La maladie luthiasique ou les luthiases biliaires, donc la maladie luthiasique biliaire, les décalculs biliaires peuvent bloquer le canal d'Ursongue à certains moments, ce qui entraîne une activation prématurée de ces enzymes. Est-ce qu'il y a une autre théologie ? Consommation d'alcool. Consommation d'alcool. Oui, luthiasme chronique ou luthiasme peut provoquer aussi une activation prématurée. C'est un cas de luthiasme. Traumatique. Traumatique, oui. Quoi encore ? Est-ce qu'il y a une ou plusieurs théologies ? Il y a plusieurs théologies, donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs théologies qui peuvent engendrer cette activation prématurée des enzymes pancréatiques, parmi eux, il y a luthiasme biliaire, l'alcool, luthiasme. Traumatique. Traumatique. L'hyperpidémie. Les dyslipidémies ou les hyperlipidémies. Les médicaments. Les médicaments. Quoi encore ? Oui. Maladies. Bon, oui. Il y a certaines maladies de système. Oui. Post-opératoires. Et. Infectieuses. Oui. Quoi encore ? C'est plutôt viral. Infectieuses. Donc, il y a plusieurs théologies qui peuvent engendrer cette pancréatrice aiguë. Quelle est l'éthiologie la plus fréquente sur nos yeux ? C'est l'éthiologie la plus fréquente. C'est l'éthiologie la plus fréquente. Donc, on comprend que la pancréatrice aiguë par définition l'inflammation de cette glande pancréatique. Cette inflammation, elle est secondaire à une activation prématurée des enzymes pancréatiques. Ce qui entraîne une autogestion de la glande. Cette activation prématurée, elle est secondaire à plusieurs théologies. Parmi eux, il y a une pathologie biliaire, le calcul biliaire, l'alcool, le traumatisme, le post-opératoire, le viral, le nappelin. La cause la plus fréquente sur nos yeux est l'éthiologie biliaire, c'est le plancréatrice biliaire. Donc, si on avance un peu, cette inflammation secondaire, cette autodigestion de la glande pancréatique, comment elle évolue ? Qu'est-ce qu'il peut nous répondre ? Quand on a la pancréate aiguë, la définition, c'est une inflammation de la glande pancréatique. Donc, cette inflammation secondaire est une autodigestion de la glande elle-même, elle est surtout détruite. Si on peut dire d'une autre façon, elle est surtout détruite par une activation propre de ses propres enzymes. La conséquence ou l'évolution de cette inflammation, comment elle peut être ? Est-ce que tu peux expliquer comment cette vision est cortico-homorragique ? Combien il y a de types anatomopathologiques de pancréatrice aiguë ? Deux. 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 Comment ? Il y a la pancréatrice aiguë et le micro-tico-homorragique. Donc, on va expliquer un peu. Cette inflammation de la glande pancréatique, si elle est localisée au niveau de la loge pancréatique, au niveau de la glande pancréatique, va entraîner ce qu'on dit la pancréatrice aiguë au démateuse. Donc, si l'inflammation est localisée uniquement dans la glande. Parfois, cette inflammation peut être très importante, donc cette inflammation va dépasser la glande elle-même pour atteindre les organes du voisinage et peut même atteindre par voie systémique d'autres viscères. Elle peut même toucher des organes nobles, comme le cœur, le poumon, etc. Ce qui engendre une dépression myocardique, un OAP lesionnel, peut même entraîner une insuffisance rénale fonctionnelle, elle peut même entraîner un troisième secteur qui est responsable de l'hypopulimie et aggraver l'insuffisance rénale fonctionnelle, peut même engendrer une homorragie par érosion du vaisseau ou même hypertonite par érosion d'un organe ou du tube digestif, ce qui engendre une pyritonite. Ou parfois, ces enzymes-là, ces enzymes-là de l'organe pancréatique, normalement, sont déversés dans le tube digestif. On entraîne quoi ces enzymes-là ? Physiologiquement, le sucre pancréatique, c'est quoi son rôle ? C'est la digestion, il va dégrader les éléments, dégrader les lipides, les éléments, les protéines. Donc, il faut imaginer que ces enzymes-là vont dégrader l'organe. C'est soit l'organe de voisinage ou des organes à distance. Donc, ils peuvent même détruire une necrose, des cellules grosseuses, ou se entraînent d'une necrose cytostéato-necrose, qui s'appelle les collides necroses. Donc, on comprend que cette pancréatique aiguë peut être soit localisée uniquement au regard de la glande pancréatique, ce qui forme la forme anatomopathologique de la pancréatique aiguë au dématose, l'évolution est favorable, soit elle va dépasser la glande, et on va avoir atteint des organes de voisinage, on peut avoir des collides necroses, une défaillance multiviscéral, et c'est la forme de l'anatomopathologique de la pancréatique aiguë necroteco-humorragique. C'est clair jusqu'à maintenant ? Donc, nous avons deux grands sous-groupes de pancréatiques aiguës. Donc, comment on fait le diagnostic de la pancréatique aiguë ? L'anatomopathologique. 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 Donc, la première étape, notre patient qui va nous consulter, c'est la première étape, il faut poser le diagnostic positif d'une pancréatique aiguë. Donc, on fait le diagnostic positif d'une pancréatique, c'est clair ? Donc, on somme devant une pancréatique aiguë. La deuxième étape, c'est quoi ? La pancréatique peut être soit clinique ou demateuse ou une pancréatique grave. Donc, le tableau clinique de la pancréatique aiguë. Selon la physiopathologie qu'on a décrit, peut être comment ? Soit donner un tableau clinique bénin, soit un tableau gravissime. Donc, on a demandé un diagnostic positif initialement. Est-ce que nous avons une idée de la gravité ? Non. Donc, il faut faire un examen clinique et biologique minutieux. pour évaluer la gravité de la pancréatique. Soit on va l'hospitaliser en réanimation, on dit avec un pronostic sombre, faire le traitement adéquat. Soit on va l'hospitaliser dans la chirurgie. La troisième étape, c'est quoi ? La pancréatique aiguë secondaire à quoi ? Une lithologie. Donc, le troisième élément le plus important, il faut savoir c'est quoi la cause de cette pancréatique pour la traiter. C'est clair ? Vous avez résumé d'une façon simple la prise en charge sur le pancréatique aiguë. Elle repose sur trois axes. Un, le diagnostic positif. Il faut bien identifier nos patients qui l'appellent bien une pancréatique aiguë. Deux, l'élément le plus important, l'évaluation de la gravité. Il faut savoir duquel pancréatique. Est-ce que cette pancréatique va faire une évolution favorable bénigne ? Il faut, on va donner un tableau qui est très grave ici. Troisièmement, il faut traiter la cause de la chirurgie. C'est clair ? Donc, la pancréatique aiguë sur une urgence fréquente. C'est une urgence médico-chirurgicale qui nécessite une prise en charge adéquate et très rapide. Donc, chaque patient que nous consultons pour qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? On confirme le diagnostic, on l'hospitalise, on évalue la gravité, on recherche en même temps une chirurgie. C'est clair ? On peut avancer ? Donc, c'est une petite introduction pour faciliter l'avancement du cours. Donc, nous allons commencer par un petit cas clinique. Donc, il s'agit d'une femme âgée de 48 ans, obèse, se présente aux urgences pour des douleurs hypégastriques, irradiant dans le dos et vers les deux hippocondres à début de vie rapidement progressif, intenses, permanentes, évoluant depuis 6 heures, surveillant après l'utinée et associée à plusieurs épisodes de vomissements alimentaires au début, puis bulieux. Par ailleurs, elle ne reporte pas la notion de fièvre, ni d'hecterre, ni d'épisode similaire auparavant. L'interrogatoire sur notre patient révèle cette notion de colique hépatique qui l'évolue depuis 6 mois. Et à l'examen, la patiente était algique, agitée, angoissée. Son BMI était à 31 kg par mètre carré. L'état immunomique est correct. Le conseil espératoire à 25. Les conjonctifs sont normaux colorés. Les germans fibricules à 37,8. Et l'examen abdominal y objectif une défense avec impactement à la palpation de la région épigastrique. Le toucher rectal sans anomalies. Le reste de l'examen somatique est normal. Quels sont les diagnostics invoqués dans ce tableau clinique ? Uniquement la pancratique. Donc chaque patient qui se consulte avec ce tableau. Est-ce que tout le monde vous entendez ? C'est sûr qu'ils sont à la distance. C'est sûr qu'ils sont à la distance. C'est quoi le tableau ? Les patients consultent pour douleurs épigastriques, intenses, permanentes et voulu en barre vers les deux épicantes. C'est une douleur intense. Donc nous sommes devant un tableau de l'oreille intense très important au niveau épicastrique et violente. Donc on y voit combien de diagnostics ? Trois diagnostics généralement qui sont ? C'est une douleur épicastrique, intenses, et surtout les serres perforées, la pancratie tégue ou l'Idième inférieure. C'est une douleur épicastrique, intenses, Oui, ça peut être une intersection de l'aorte, oui ça peut. Mais il est moins fréquent. Donc on est les trois les plus fréquents. On avance. Donc nous avons fait la biologie pour notre patiente. Ça montre quoi la biologie ? Qui peut interpréter ? Nous avons une légère élévation de l'urée, et l'inclusion scénale fonctionnelle, ascension, nette ascension de la lipazimie, il est en 1958, et la dotoraxe centrale sur le copole montre le mouvement du coul de cercle, cause du diaphragmatique gauche. Est-ce que vous pouvez poser le diagnostic ? Oui, nous sommes devant une lipazimie qui est strictement supérieure à trois fois la normale, avec douleur épicastrique intense et irradiant en bas, irradiant en bas, ça veut dire qu'elle est irradiée vers les deux hippocondres. Donc nous sommes devant, le diagnostic plus probable c'est une pancretite aiguë. Donc, comme nous avons dit, la prise en charge de pancretite aiguë, dont la prise en charge peut répondre à trois questions, quand on allume les trois piliers, ou les trois axes de la prise en charge, est-ce que c'est bien une pancretite aiguë ? Le diagnostic positif, c'est clinico-biologique, c'est une douleur épicastrique intense, violente, transfixion et irradiant en bas, associée à une lipazimie strictement supérieure ou égale, à trois fois la normale. Deuxième question qu'il faut répondre, quelle est sa gravité, cette pancretite aiguë ? La troisième question, quelle est son éthiologie ? La définition sur le colonel, la pancretite aiguë sur une atteinte inflammatoire du pancréas, pouvant aller jusqu'à la nécrose, suite à l'autodigestion de la glande elle-même, par ses propres enzymes, activées de façon prématurée. L'estiopathologie qui est très grave, qui a une mortalité et une morbidité très importante. La pathogénie, la physiopathologie exacte, n'ont encore été élucidées, et il peut avoir des conséquences locales et générales. Comme nous l'avons dit, la pancretite aiguë, il y a deux grands groupes. Il y a la pancretite aiguë interstitielle ou démateuse, la glande elle apparaît sur la flamme alcoscopique, la glande apparaît au démateuse, déjuissante et luisante. Il y a aussi la pancretite aiguë, necrotico-homorragique. Là, ce sont les lésions de cytostéato-nécrose. Donc, c'est chez un patient qui a, par exemple, une pancretite aiguë necrotico-homorragique. Là, on ouvre l'abdomen. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ces lésions-là, ces lésions blanchâtres, on dit comme des taches de bougies. Ce sont les lésions de cytostéato-nécrose. OK ? Pour comprendre l'évolution de ces colites nécrose, ces lésions cytostéato-nécrose, c'est la graisse qui a été détruite par les enzymes pancréatiques. Le sucre pancréatique comprend des enzymes qui sont très forts, qui vont permettre de dégrader l'alimentation. Donc, puisque la glande pancréatique, elle est intrapéutérale intrapéutérale. C'est un organe intrapéutérale. Ça, c'est le pancréas. Ça, c'est le didinot. Ici, c'est D4. Ça, c'est le colon gauche. Ça, c'est le colon droit. Les deux rangs. Donc, s'il y a des colites nécrose, elles vont diffuser dans ces zones-là, dans les espaces pararinaux antérieurs, droit et gauche. Ça, c'est l'espace rétroperitonial. Ça, c'est l'estomac. Ça, c'est les péplons. Donc, on voit que les glycolites nécrose, elles peuvent migrer, elles peuvent même arriver en bas. Là, il y a, de façon anecdotique, on peut dire que les glycolites nécrose peuvent même arriver en bas, jusqu'à les bourses, et par voie rétroperitoniale, et monter en haut jusqu'à arriver au midiastin. Les lésions de nécrose pancréatiques, vous voyez ici, sont les lésions noirelles, sont de la glande, comme la maharoukamaka. Ce sont des lésions de nécrose. Pour comprendre la gravité, cette pancréatique aiguë. Bien sûr, il faut dégrader le lien des dégants de cycle différentiel. Chaque pathologie en médecine, elle a ses propres dégants de cycle différentiel. Il faut différencier les pancréatiques aiguë des infections médicales, comme les pneumopathies de base, des infractus du myocarde. Si pour cela, devant une douleur épicastrique intense, il ne faut pas aussi passer à côté d'un infractus du myocarde. Obligatoirement, il faut faire un ECG. Et l'autre infection chirurgicale, comme les serres perforées. C'est quoi la prochaine étape ? Après le déclic positif, l'évaluation de la gravité. Comment on va évaluer cette gravité ? Bon, le principe, comment ? Nous allons évaluer les différents systèmes. Systèmes, c'est un système vitaux. Néome. Systèmes neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, il est mal. Donc, si nous avons une atteinte du système neurologique, ça va se manifester comment ? Agitation, somnolence, confusion, c'est comme ça, sur le système, sur le plan hémodynamique. La gravité se manifeste comment ? État de choc. Donc, c'est le profondeur du membre, rechercher une fuite de la tension artérielle, une tachycardie, et sur le plan respiratoire. L'effaillance, c'est très respiratoire. Nous allons rechercher une polypnée, sur le gaz de sang, nous allons essayer d'hypoxie, l'élévation des lactates, et sur le plan urinal, un signe urinal fonctionnel, il se manifeste cliniquement par une oligo-anurie. Et sur le plan abdominale, gravité abdominale, péritoniale, ce sont les signes péritoniaux. C'est comme ça. Donc, en fin de compte, la gravité consiste à quoi ? C'est simple. Nous allons évaluer les différents systèmes de l'organisme. Systèmes neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, et plénales. Et chercher des signes péritoniaux. C'est ça, l'évaluation de la gravité. Dans la littérature, nous avons fonctionné plusieurs scores. Nous avons essayé de faire des scores, on les calcule, pour prévoir la gravité de cette pancaractéristique. Sur la pathologie, il est fréquent, il est grave, mortel. Pour cela, c'est important, après une décision positive, il faut évaluer qu'un médecin, qu'un médecin, cette pancaractéristique va évaluer comment ? Est-ce qu'elle est favorable, bénigne ? Est-ce que je peux dire au patient qu'il peut rentrer chez lui, ou c'est un patient qu'on doit juste en réanimation, qu'il peut s'aggraver à n'importe quel moment ? C'est pour cela, dans la littérature, plusieurs scores ont été décrits. Le score Apache 1, 2, le score de Ceylon Sun, et dernièrement, le score le plus validé, c'est le score de Circe. C'est quoi ? C'est simple, c'est un score qui évalue, c'est un score qui cherche un syndrome inflammatoire systémique. Donc, le score de Ceylon, c'est un score clinico-biologique où il y a des éléments de l'examen clinique et des éléments de l'examen biologique. Donc, après l'examen clinico-positif, je vais faire un examen physique exhaustif à recherche des signes de gravité sur les différents systèmes neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, rénales, et chez les signes prétenuants, et à la fin, je peux essayer de calculer un score qui peut m'aider, c'est le score de Circe. Donc, avec le score de l'antenne, il faut l'oublier, auparavant, on utilisait le score de rançonne, mais maintenant, on n'est plus utilisé. Il y a le score retenu actuellement pour prédire la sévérité d'une pancreatite aiguë et le score du syndrome ou de réponse inflammatoire systémique. Le CES est défini par l'association 2-2 ou plus des conditions suivantes. Il faut rechercher s'il y a oui ou non soit une hypothermie ou une température sur le 38 qui témoigne d'un syndrome inflammatoire très important, une tachycardie supérieur à 90, évaluer son fonction respiratoire, rechercher une polypnée supérieure à 20 ou PIACO2 inférieur à 32 mm de mercure et évaluer les paires de cociteurs à la recherche d'une paires de cociteurs de 12 000 ou une leucopinie qui témoigne la gravité. sa présence à l'admission, surtout sa persistance plus que 48 heures, les jeunes pharmaciens persistent sur le syndrome inflammatoire donc sont devant une forme très grave, c'est l'évolution sévère avec un risque sur risque de mortalité. Donc, pour comprendre la gravité de la pancratie bien sûr, il y a 10 éléments de gravité, la forme les épaules sont d'ordre général, c'est un terrain altéré, un seul sujet âgé, l'obésité, l'insuffisance, déjà ré-existence, un système de gravité sur l'imagerie. Il y a 10 éléments de gravité sur l'imagerie, à part les éléments de gravité clinico-biologiques, il y a les éléments de gravité de l'imagerie, ce qui est le plus sensible et le plus efficace si on va faire l'imagerie après 48 heures, 48 à 72 heures. C'est à ce temps-là qu'on peut dire qu'on peut estimer la vraie gravité de la pancratie aiguë. Si elle est effectuée avant 48 heures, nous pouvons sous-estimer la pancratie aiguë. Si on l'a fait tardivement, on peut passer à côté du pancratie aiguë grave. Donc, il faut la faire à temps entre 48 heures et 72 heures pour évaluer cette pancratie aiguë ou classer notre patient. Donc, la gravité clinique se base sur des arguments cliniques, des arguments biologiques. Il y a des scores clinico-biologiques comme le score de CIRS et il y a l'évaluation d'une gravité sur le plan imagerie. Il y a le score de Balthasar sur l'imagerie et on a ce score-là de Balthasar. Il permet de classer la pancratie aiguë sur cinq stades. Donc, A, pancréance longue normale, A, B, élargissement de la glande, C, infiltration de la glande pancréatique, D, une seule colonie de necrose et E, plus qu'une colonie de necrose. Donc, avec ce score, si on veut, oui, une colonie de necrose. Une colonie de necrose quand on a transformé une colonie de necrose en dehors de la glande pancréatique. Les cellules subpancréatiques, ces enzymes-là, ils y passent la glande, peuvent entraîner une autogestion de la graisse tout autour qui est une lésion de cytostéotonecrose comme une colonie de graisse necrosée. Donc, selon ce score-là, est-ce qu'on peut définir les deux formes anatomopathologiques internes ? A, l'audiémateuse ou le necrotypomorragique. A, B, C, l'audiémateuse et D, E, la necrotypomorragique. Aussi, ce score de rançonne, il permet aussi d'évaluer le dugré de necrose de la glande. La glande, ça peut être même necrose. Il permet d'évaluer le pourcentage necrose de cette glande-là. Donc, c'est une image du pancréstate B. Vous voyez ici une élévation, une... C'est une glande pancréatique augmentée et évolue. Il a perdu sa lobulation. Stade B. Stade C, infiltration tout autour de la glande pancréatique. Elle est devenue une collée de necrose qui se trouve au scanner. Donc, c'est une seule collée de necrose. C'est le stade D. Stade D. Et le stade E, plusieurs collées de necrose. Ça, c'est une collée de necrose en pararenate antérieure du droit. Stade E. Donc, sur le score de Bactazard, on peut s'évoluer sur la necrose. Donc, pas de necrose, elle est cotée à 0. Nécrose inférieure à 30% de la glande cotée à 2. 30 à 50% à 4. Et supérieure à 50% à 6. Si on calcule entre la classification ABCD qui est aussi cotée du 0 à 4, avec le dégré de necrose, on peut prédire la mortalité et la morbidité. Par exemple, une cotation entre 7 et 10. Donc, la mortalité peut arriver même à 17%. Donc, l'évaluation de la gravité se fait sur le plan clinique, biologique. Il y a des scores clinico-biologiques comme le score de 6. On peut même utiliser l'imagerie. On peut faire calculer le score de Bactazard. Tout ça, tout ça, c'est pas pour prévoir la gravité, c'est pour cela très important d'avoir notre patient qui a une pancratie grave ou non. L'évolution, généralement, elle est favorable. La complication se voit dans les formes sévères. La mortalité peut arriver jusqu'à 10%. Généralement, les formes démateuses, l'évolution est favorable et dans quelques jours, disparaissent des douleurs et le patient, cette pathologie l'évolution favorablement. Mais, le problème, c'est pas dans la forme démateuse, c'est dans le cortico-homorragique. C'est la forme grave du cortico-homorragique. L'évolution, dans 80% elle est favorable, mais il faut faire attention, dans 20% des cas, elle peut être de complication. La complication, ça vient d'où ? La première complication, la forme du cortico-homorragique et la secondaire est un syndrome inflammatoire très important. Donc, dans les deux premières semaines, surtout la première semaine, ce sont surtout les complications d'ordre systémique. Donc, il peut faire une défaillance viscérale, cardiaque, pulmonaire, hépatique, urinale. Donc, les complications, dans les deux premières semaines de l'évolution, c'est surtout d'ordre systémique. A partir de la fin de la deuxième semaine et du début de la troisième semaine, ce sont des complications d'ordre systémique. Ces coulées de nécrose sont généralement stériles, la cavité personnelle est stérile. Donc, mais parfois, elles peuvent s'infecter. Donc, à partir de la deuxième, troisième semaine, c'est le risque de surinfection de ces coulées de nécrose. Lorsqu'elles s'infectent, elles vont se transformer en fragments, même en abcès, en intra-abdominal qu'il faut le traiter. de ces coulées de nécrose. Aussi, ces coulées de nécrose, à long terme, à partir de la quatrième semaine, ils peuvent s'organiser sous forme de faux kystes de pancréas. Ces faux kystes de pancréas, eux-mêmes, ils peuvent se compliquer. Ils peuvent soit comprimer, comprimer, faire une compression d'un organe adjacent, peuvent se rompre dans un tube digestif, peuvent s'infecter ou peuvent même avoir des complications de la dent hémorragique et les ruptures d'investion dans ces faux kystes du pancréas. Vous voyez ? Donc, pourquoi c'est très important de classer notre pancréasité aiguë des formes odémateuses ou nucléotico-hémorragiques ? En fait, la forme odémateuse ou nucléotico-hémorragique ? Oui ? Non, ce n'est pas la conséquence. La forme odémateuse ou la forme nucléotico-hémorragique ou la forme C'est parce que après le diagnostic positif, le deuxième élément le plus important c'est l'évaluation de la dent hémorragique de la dent hémorragique aiguë. C'est une forme grave ou une forme modérée. La forme modérée est une forme menine. On peut faire des traitements éthiologiques dans la même hospitalisation, mais il y a la forme la plus grave nucléotico-hémorragique. La complication évolue sur la chronologie. Donc, dans les deux premières semaines, ce sont les complications systémiques, à partir de ces complications infectieuses, puis ce sont les complications dues au focus du pancréas. Chaque évolution entre évolution des variables dans la chronologie. Donc, 80% évoluent favorablement, mais 20% peuvent avoir des complications. C'est clair ? Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant ? Comme tout, on a deux formes anatopathologiques. Comme tout, les complications. on va avancer un peu. On peut faire un deuxième cas clinique pour mieux comprendre. qu'est-ce que c'est une patiente âgée de 96 ans, hypertendue depuis 20 ans, elle est dysépidémique, opérée il y a 10 ans pour une hernie d'alignée blanche, qui consulte pour des douleurs épigastriques transfection évoluant depuis 5 jours associés à des vomissements bulures. Vous pensez à quoi ça ? Ça peut être quoi ? Ça peut être douleurs transfections pigastriques parmi les diagnostics parmi les diagnostics douleurs pigastriques transfections parmi les diagnostics c'est la pancate tiguë. Donc, ça peut être une pancate tiguë. Donc, comment infirmer ou confirmer le diagnostic ? Donc, l'examen physique, les thérapéritiques, hormon coloré, tension de 12,7, douleurs de palpation épigastriques, pas de masse palpable. On a fait de la biologie et nous avons une lipazémie on va avoir une lipazémie à 38. C'est très bien. On lit la moralité, il faut comprendre que le bulan, c'est l'élévation de la lipazémie elle est fugace. Donc, le temps elle diminue très rapidement. Donc, il faut voir la patiente la constatée après 5 jours après l'apparition du but de douleur. Mais il y en a aussi dans notre ambulance nous avons une CRP très élevée à 327 avec une légère épernicocytose à 12 200. C'est quoi votre conduite maintenant ? Est-ce que nous avons confirmé le diagnostic ? Est-ce que vous pouvez la traiter maintenant ? Est-ce que vous avez pu poser le diagnostic positif ? Non ! Nous avons fait un diagnostic positif, il est clinico-biologique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la télévision. Pourquoi ? Apprendre le diagnostic du diagnostic positif. C'est la télévision. C'est la télévision. Donc, nous sommes devant un douleur diagnostic. Il faut confirmer le diagnostic. Infirmé. Le meilleur examen c'est un scanner abdominal injecté. Tout fait du scanner. Qu'est-ce qu'il montre ? Alors, ça va malheureusement. On a des phénomènes inflammatoires. Oui. Donc, on a des phénomènes inflammatoires tout autour de la glande pancréatique. Donc, on a des phénomènes inflammatoires tout autour de la glande pancréatique. Et le scanner montre bel et bien qu'il s'agit d'une pancréte aiguë. Et selon vous, qui peut interpréter c'est une pancréte aiguë de quel type ça ? Un chaufourge. Un chaufourge. Donc, en comparaison, il y a des colites necroses. Donc, c'est une femme en défaut de l'horreur. Donc, probablement c'est une crotte homorragique. Oui. Si il y a plusieurs colites necroses, donc, c'est une pancréte aiguë stade E. L'étape suivante. Donc, on a des diagnostics de la glade d'été. Et des diagnostics de la glade d'été. Donc, notre patient. Donc, nous sommes devant une pancréte aiguë stade E. Donc, c'est une pancréte aiguë grave. La prise en charge va être comment maintenant ? Un. Devant, chaque diagnostic est désagréable. Donc, après le diagnostic positif en crétit aiguë, obligatoirement, chaque patient diagnostique positivement il faut son amour. l'hospitaliser. L'hospitaliser. Un. Il faut l'hospitaliser. Il faut l'hospitaliser. Il faut l'hospitaliser. Deux. Il faut faire quoi ? Commencer la réanimation en même temps l'évolution de la gravité. Nous, nous nous sommes dans le temps de la réanimation. Nous avons une question de la réanimation. Les évaluations de la gravité et la réanimation se font en même temps intriquer les uns et les autres. Donc, nous allons se mettre des érupations. Nous avons le conditionné. On va commencer à traiter cette pancratite aiguë. Nous allons lutter contre le troisième secteur par une réditation efficace. Nous allons lutter contre les douleurs par une zonthalgique et lutter par une complication thromboembolique par un HPPM par poids moléculaire et faire une évaluation de la gravité au fur et à mesure de notre prise en charge. Notre patient semble nous avoir une pancratite aiguë grave. C'est une pancratite aiguë stade E, nucléotico-homorragique. Donc, l'évolution de cette pancratite, comment elle peut se faire ? Tu peux me remercier une autre chose pour l'évolution. L'évolution. Ce qu'on a. Je ne m'en tire pas. Disons que nous servions. Avec ça. Puis, à partir de septiques, à partir de quand? Puis, toujours des conséquences ont des complications C'est le pancréasme. 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 Dans ce cas, nous avons effectué une échographie abdominale qui a objectifié une visite culbillière multiléthésique pour obliger l'âge au choyer et l'âge au choyer. C'est le pancréasme. C'est le pancréasme. C'est le pancréasme un visite culbillière multiléthésique. C'est une multilégie de quoi ? Oui. Oui. Il faut que ça. Il faut focaliser les deux. D'emblée, on fait un bilan lipidique, un bilan fosfocalcique et une échographie abdominale systématique. On va présenter le cours d'une façon séparée. Maintenant, nous avons tout le monde en même temps. C'est l'interrogatoire. Est-ce que la patiente est suivie pour une étèse vésiculaire ? Est-ce qu'il est épidémique ? Notre bilan en tête, c'est le diagnostic éthologique. C'est un bilan lipidique. On fait un bilan fosfocalcique et on fait l'échographie abdominale. On souffre sur les théologies qui ont causé cette poncretitude. Prend-il tout le monde ? De tout le monde, Faut l'interrogatoire. J'ai utilisé du blu-hermégatique, trans-fiction, dyslipédémique. C'est celui qui pourrait être dyslipédémique ! Est-ce qu'il est la chalechipathique ? Est-ce qu'il est le bilan? Enverte. C'est l'évolution favorable. Mais sur le secondaire, l'évolution n'est pas une tâche, l'évolution n'est pas une tâche. L'évolution n'est pas une colite de nécrose. C'est comme ça. Les nécroses vont s'organiser. On concentre les pancréas. Elles peuvent s'infecter. Les complications sont généralement secondaires. C'est les colites de nécrose. Elles, suite à la pancréatite, peuvent faire une forme, la copre-forme du crotico-hémorragique. Donc, probablement, nous sommes devant la pancréatite bélienne. L'évolution de notre patiente a été marquée par la survenue. Un G4 de hospitalisation, entre 5 jours de G4 de hospitalisation, d'une détresse respiratoire ayant nécessité son transfert en réanimation. Donc, cette patiente a fait quoi ? Une complication d'ordre systémique, les deux premières semaines d'âme. Nous avons fait une échographie à la du thorax qui a montré. Le fil de la du thorax qui peut interpréter. Il y a un mouvement de couple de sacs. Il y a une surcharge pulmonaire. Avec une hypoxie. Une détresse respiratoire. Donc, patiente a été mis sous ventilation non invasive, avec un masque à haute concentration. Une détresse respiratoire, avec une détresse alimentaire, pas de douleur abdominale, pas de faible. Chauffant une pancréatite grave, une pancréatite gonnique ou homorragique, il a fait une évolution d'ordre systémique, de détresse respiratoire au cours des deux premières semaines. Ajiva. J'ai une réanimation à la service des patients. J'ai une réanimation à la service des patients. J'ai une réanimation de la douleur abdominale. Pour la mesure des températures, nous avons remarqué une réanimation de la fièvre de 38,5. Elle vomissait. A l'examen, il y a un pâtement du front droit. On a fait un effet CRP. On a trouvé quoi? Un syndrome inflammatoire très important, 19000 de globules blancs, 800, avec une CRP de 378. Il a fait quoi, cette patiente? Probablement, il a fait une une infection, si il collait une necrose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est hospitalisée, n'a pas de patiente. Ne, mais on ne sait pas. Ils ne sont pas de patiente. Ils veulent aller à la révolution. Ils ont des patients, les patients, les patients, les patienteux, les patients, les patients, les patients, ils peuvent avoir une infection. C'est une infection. C'est une infection. Tout est-ce que les patients, nous nous avons une infection. Le fever, c'est un syndrome de la fiction. Parmi les causes sur l'infection du colère de nécrose, il y a une autre cause, il y a un patient, il y a un anjine, il y a une autre cause, il y a n'importe quelle cause. Nous avons dit que ça peut être la cause la plus probable. Sur l'infection du colère de nécrose, une probabilité, il faut confirmer le diagnostic. Comment on va le confirmer? Exactement. On va faire une vidéo abdominale à la recherche du signe sur l'infection du colère de nécrose. Il y a un abcès, on peut trouver des bulles d'air. Donc, si on trouve une collection avec des bulles d'air, on confirme sur 100% sur une infection. Donc, bulles d'air dues à quoi? Il y a des bulles d'air sur l'infection du colère de nécrose. Si on a un moindre doute sur l'infection du colère de nécrose, on a un moindre doute sur l'infection sur l'infection du colère de nécrose. Il y a une antibiotérapie. Il y a des bulles d'air. Il y a des bulles d'air. Il y a des bulles d'air. Elles vont fonctionner sur l'infection du acéthro-abcès, pour voir si elles contiennent du pus ou non. Si elles contiennent du pus, c'est sur l'infection du colère de nécrose. On va faire l'antipiogramme, on va faire l'antibothérapie adéquate. Voilà, la médecine ne se fait pas sur les probabilités. Toujours sur des confirmations. Oui, on peut, c'est intéressant, c'est un traitement symptomatique en fait. Qu'est-ce que vous suspectez ? Qu'est-ce que vous suspectez ? Qu'est-ce que vous suspectez ? Qu'est-ce que vous suspectez sur l'affection de l'aide de nécrose ? La patiente a la fait son scanner, donc on trouve quoi ? Donc ici, il y a des collections. Vous voyez bel et bien, madame Houma, l'école de nécrose, je trouve que tu fais chaud l'aide de scanner. Mon builder, je ne sais pas. C'est son collection. L'hémoculture a été positif à Cherchia coli, donc la seule infection de nécrose Jimny, je crois qu'on a Cherchia coli, ça vient ? Cherchia coli ou n'est-ce pas ? Vous êtes digestif ? Donc, le seul traitement d'un abcès, d'une collection, ce n'est pas l'antibothérapie, c'est le drainage. Vous avez un abcès abdominal, il faut l'évacuer, soit on va l'évacuer par le moins et le moins invasif. Donc, on va le drainer par voie percutanée et faire l'antibothérapie. Donc, le traitement d'une sure-infection de coli de nécrose, c'est le drainage plus l'antibothérapie. Les moyens du drainage, c'est l'hagor, soit par voie percutanée ou par voie chirurgique. Donc, le traitement, deux éléments. Drainage plus l'antibothérapie. Donc, là, on y est un petit récap. Donc, les complications d'ordre générales, sont l'état de choc, CVD, les faillances viscérales, l'installation de diabète, dans le cas de nécrose très entendu. Les complications locales, sont l'infection de la nécrose, avant 4 semaines. Les abscès pancréatiques, après 4 semaines. Et les fissures pancréatiques, les homorragies, ça existe, mais elles sont très rares. Et les pseudocytes, à partir de la quatrième semaine. Vous voyez, c'est une sure-infection du coli de nécrose. Surtout, il y a du bull d'air. L'autoscan fumeur du bull d'air. Et non, il y a du bull d'air. Surtout, on est bull d'air. Donc, ça, pancréatique à G3, d'évolution. Ça, à G10, surtout du coli de nécrose. Surtout, on sait que les nécrose sont transformés en véritable abscès, avec du bull d'air. On est à G17. Ça, c'est le même patient. Scanner G3, Scanner G10, Scanner G17. Pour comprendre l'évolution au long terme de la pompathie tubule grave, ou de la forme nécroteco-homorragique. C'est-à-dire qu'il y a des évolutions sur le coli de nécrose spéciale avec des bulles d'air. On est sans bulles d'air, non infectées. Ceux à droite sont infectés avec des bulles d'air. C'est clair ? On avance ? Ici, faire du coli de nécrose infecté, des bulles d'air, d'autres images. On est dans cette collection. Il faut l'évacuer. Il faut l'évacuer par voie drainage, par voie per putanée, per matapé à partir de la peau, donc par voie radiologique. Nous avons localisé l'abdomine de gauche à droite. Donc ça, c'est la collection. Le radiographique est un marquage. Puis il a introduit une guille pour mettre le drap. Surtout à l'aiguille. Il y a des aiguilles. 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 C'est-à-home. Ca va être dans la pellicule de droite Et c'est-à-home. Il y a des aiguilles. C'est un petit diagramme, un petit diagramme injecté, c'est un moindre doute. C'est un petit diagramme injecté, c'est un moindre doute, avec suspicion d'infection au colère de nécrose, suspicion, température, défense, l'évasion de l'inflammatoire, il faut faire un petit diagramme injecté. Ponction diagnostique avec oui, c'est quand même une collection avec du bull d'air, sinon on fait ponction diagnostique. C'est l'équipe pérulant, drainage percutané, c'est l'évolution, malgré le drainage percutané, ça persiste la collection, donc il faut faire offre à la chirurgie, il faut aller drainer l'abcès par la chirurgie. Donc on y va dans l'équipe d'auto, analyse bactériologique, culture négative, donc il n'y a pas de surinfection, culture positive, faute traité, par antibiotérapie, d'une part drainage, c'est échec chirurgique. La voie chirurgicale, donc parfois le drainage n'est pas efficace, donc il doit intervenir. Si on opère un patient, on trouve qu'il y a un liquide de nécrose pancréatique. Car là, carrément, sur toi, allez moi, sur ton lit, si tu peux essayer de prendre, si tu parles en chine, nécrosé. Pas d'autres complications, c'est quoi ? Ces colis de nécrose là, si on ne va pas s'infecter, même si on peut évoluer, soit favorablement, peut se résorber favorablement, on a 90% des évolutions favorables, peut se résorber, et restitution à l'intégrant de la grande pancréaté. Mais parfois, ils peuvent se compliquer, elles vont former des pseudo-kystes, pourquoi on dit un pseudo-kyste, pas un kyste du pancréat, ou, à notre dénommination, c'est faux-kyste du pancréat, parce qu'on n'a pas d'organe propre. Ceux qui ne sont pas dans le cœur de nécrose, avec les parois des organes adjacents, vont former une forme de kyste. Ce kyste, dans l'abdomen, il y a des courants, donc, ce kyste-là, peut se comprimer comment ? Peu comprimer l'organe du voisinage, peut comprimer l'estomac, ou non ? Si je comprimais l'estomac, sinon, je suis haute. Donc, peut comprimer le voie bilière, peut comprimer un vaisseau, dans l'article de thrombose, par exemple, avec une hypotension portale, localisée. Donc, où ce kyste-là peut se rompre, dans un organe du voisinage, peut se s'en infecter. Vous pouvez voir les complications, même, homorragiques. C'est très exceptionnel, mais ça existe. Donc, ce kyste-pancréat-là, s'il est symptomatique, à cause du problème, il faut faire quoi ? Il faut le traiter. Donc, si nous avons du kyste-pancréat, on les cherche après la quatrième semaine. Donc, il faut aller les traiter. Donc, comment on les traite ? On va l'évacuer. On va voir est-ce qu'il y a deux types du kyste-pancréat. Il faut savoir qu'il y a du kyste-pancréat communiquant. Communique avec quoi ? Par soit le canal du Wersong, donc ce kyste-là, même s'il va évacuer par dinge, par cutanée, sur le cas de méadja, il y a du kyste-pancréat, non-communiquant, ce sont du connecté, il ne communique pas avec aucun canal pancreatique. Mais, ce focus de pancréat, en chauffe-tourni, par exemple, c'est l'estomac, c'est un petit dième initial, chauffe-tourni necrose, c'est le niveau, c'est le niveau de l'éthema dans le cœur du pancréat, puis tardivement, après deux mois, c'est un petit dième à deux mois, l'évolution sur le kyste-pancréat. On a un gros focus de pancréat, y compris même l'estomac. Donc, c'est un focus, il est volumineux, supérieur à 5 cm, symptomatique, donc, il faut le traiter, comment on peut le traiter ? On va voir, c'est le communicant ou non-communicant, c'est le non-communicant, on peut le drainer par un drainage uniquement, c'est le communicant avec un canal d'évolution, on le connaît par l'habilité IRM, par l'évolution IRM, on peut l'évacuer, c'est un organe de voisinage, on peut l'ouvrir dans l'estomac. Je trouve ça, c'est un focus volumineux, un focus de pancréat. Je trouve que c'est le maire. Complication de ces pseudo-kystes, peut se réinfecter, compression, homorragie, rupture, pulsionisation. Qui fonctionne l'estomac, c'est le foie, l'estomac est le focus concréable. Sur le focus, on essaie qu'il doit être assez nette, comment il comprime la face postérieure de l'estomac. Ce traitement est simple, donc on va faire, par exemple, une communication entre la face postérieure de l'estomac et le focus. Comment? Donc, le traitement pseudo-kystes du focus, on va les traiter seulement si et seulement si qu'ils sont compliqués ou de gros volumineux. Donc, on joue un focus du pancréas par exemple, on peut faire un drainage dans le focus dans l'estomac par voie, ondoscopique. Donc, l'estomac, on a un drain, mais bien, il faut qu'il se trombe l'estomac. Un drain, un cul de cochon. On y voit, il faut qu'il faut qu'il faut. Ça, c'est le grand pancréatique, ça, c'est le détonome, ça, l'estomac. C'est un focus pancréas qui comprime l'estomac par sa face postérieure, celle de la face antérieure, dans sa face postérieure, celui-là, va communiquer, la face pancréation, créer une communication entre l'estomac et le focus pancréatique. En chauffant l'image, on coupe, ce focus va s'évacuer dans l'estomac. il faut comprendre ce total, il faut interdire la votre stat, il faut que les pancréas peuvent se compliquer, lorsque le devient symptomatique, il faut les traiter. Bien sûr, il faut faire le diagnostic éthiologique, qui est allé, madame, mais je ne suis pas en ravi, donc, il faut faire le traitement éthiologique. C'est ça, le traitement éthiologique. Comment? Est-ce que c'est une étape importante de plus en charge? Oui, on a trois axes de diagnostic positif, une gravité éthiologique. Oui, c'est la grande question. On a un traitement éthiologique. On a un traitement éthiologique. pour le traitement éthiologique. On a un traitement éthiologique. Quatre, quand? Je pense qu'il y a deux formes de pancréas. On a un traitement de ce groupe. Pour le pancréas modéré, ou bénigne, ou démateuse, c'est un traitement éthiologique. Dans la même hospitalisation. Donc, pour le pancréas ou démateuse, stade C, B, ou A, si j'ai par exemple de l'éthiologie biliaire, on fait l'éthiologie biliaire, on fait la cholecystectomie, le traitement éthiologique de la pancréas de l'éthiologie, c'est qu'on l'a fait dans la même hospitalisation. On a fait le diagnostic aujourd'hui, encore en bénigne, après 48 heures, on a un traitement éthiologique. On a un traitement éthiologique, c'est du pancréas du stade B, aucun signe de gravité. Donc, on est sur certaines formes modérées, ou démateuse. pour éviter une autre récidive, le traitement éthiologique, on ne fait pas le traitement éthiologique, on a un traitement la prochaine fois, une forme beaucoup plus grave. Donc, il faut faire le traitement dans la même hospitalisation. Et on a un lendemain, on a un bloc opératoire pour faire la cholecystomie. Il y a d'autres sous-groupes, la pancréasie tibu. Il y a une pancréasie du stade D non j'ai dit à la chatee région fricoté, fricoté? C'est que j'ai été le traitement de la chatee qui, c'est tout la chatee la chatee la chatee pas ou qu'est-ce que tu la chatee de la chatee de la chatee tout est-ce que tu les parts sont non, mais c'est le traitement des l'évolution que l'on ne peut pas prédire. Avec la forme de l'homorragique, on ne peut pas, on a l'impression que l'on cherche sur l'infection, l'on cherche sur les complications systémiques, l'on cherche sur les pancréas, on ne sait pas. Donc l'évolution, elle est évolue selon la chronologie. Donc, mon fait, le traitement éthiologique sur la forme de l'homorragique, si seulement si, après le passage du Capigu, la disparition du phénomène infirmatoire. Quand on est sûr de l'évolution, après, à peu près deux mois. Après deux mois, on tendance au coulou, disparaissant tous les phénomènes infirmatoires, parce qu'on a un douche foquie, c'est compliqué, on a un douche colique nuclose, on a une infection colique nuclose, donc on a un traitement éthiologique. Est-ce que c'est clair ? Donc, traitement éthiologique, je pense qu'il est aiguë, grave, biliaire, c'est fait uniquement de biliaire avant. Après, au minimum deux mois, après, on passe à la phase du but, disparaissant tous les phénomènes inflammatoires. Voilà. Si l'origine colique, peut-être moins d'emblée, donc on va arrêter la prise de corps. Si les dyslipédémiques, ça peut-être d'emblée, les... les... les lipomions, ou chaque tête branche, le sac, tu logis, tu as peut-être monté. OK ? OK ? Oui. Fiche ? Par quoi ? Ça favorise la formation des calculs, même des calculs, même des calcémie. Non, 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 même en un trait concrétiques. Mais, donc on fait traitement des colacinalis, traitement pris en charge, lutter contre le choc, l'épauvolimie, les douleurs des colacinalis, l'antibiotérabicié sur l'infection. Donc, actuellement, la chirurgie, elle est indiquée que pour assurer le dénage du nucléose infecté, c'est échec, traitement par voie, dénage par voile cutanée, et pour le traitement, la cure de l'éthiase, dont la forme concrétique biliaire. J'ai essayé de simplifier le cours le maximum, c'est pas très difficile la concrétite, faut la comprendre, Stéphane, la prise en charge et la conduite. La prise en charge repose sur trois piliers, le diagnostic positif, faut savoir poser le diagnostic, ce diagnostic positif est posé, faut évaluer le patient et évaluer les gravités. Si le patient peut évoluer vers la forme grave ou non, il faut faire le traitement de la chirurgie. Il y a deux grands sous-groupes de concrétites, la concrétite vue modérée ou dénateuse, et une forme grave, une forme nicotico-homorragique. Il y a une question. C'est clair ? Pas de question ? Ok, donc nous avons terminé pour aujourd'hui. C'est clair ? 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 Merci.